Access les requêtes en SQL avec la clause groupe buy. Dans la requête précédente, nous avons vu comment afficher le numéro de département et un salaire annuel moyen. D'ailleurs, là, on aurait pu, si on avait voulu faire un petit peu mieux, mettre un libellé, c'est-à-dire as salaire annuel moyen. Salaire annuel moyen hors direction. On referme les crochets. Si j'affiche, cela me donne quelque chose comme ça. J'aimerais ajouter ici le nom du département. Donc pour ajouter le nom du département, il va falloir faire une jointure. On retourne en mode SQL. Alors, je vais peut-être enregistrer cette requête et la copier-coller. Copier-coller. On va l'appeler r underscore gb04. Et on va la modifier. Donc double-clic pour l'ouvrir. Affichage mode SQL. Et là, ce que je voudrais, c'est rajouter le nom du département. Donc, on va rajouter un nom du département, numéro de département, virgule, nom du département, virgule, AVG, ça là. Nom du département, ça se trouve dans la table département. Donc, il va falloir que je fasse T, employé, inner join. T underscore département. Alors, T département, je vais l'appeler D. T employé, je vais l'appeler E. Et on va mettre la condition de jointure, on, E.nodep est égale à D.nodep. Et pour que cela marche, j'ai maintenant deux champs dans le select qui sont des champs unitaires, solitaires. Alors que AVG regroupe plusieurs lignes. Il va donc falloir que je fasse un groupe by Nodep. Attention, avant le point virgule. Il faut rajouter virgule, nom d'ep. Et normalement, quand j'affiche, cela devrait fonctionner. Alors là, j'ai un petit souci au niveau du champ Nodep que je n'ai pas préfixé par un nom de table. Effectivement, dans mon groupe by, j'ai juste mis Nodep. Et là aussi, Nodep, il se trouve dans la table employée, il se trouve dans la table département. Donc, on va mettre E.nodep. Et ici, on va mettre groupe by Nodep. E.nodep. Et là, cette fois-ci, ça marche. 10 formations, 10 000, 20 ingénieries, etc. On revient en mode SQL. Voilà donc pour moi, RGB 04. Par contre, j'ai fait une erreur, puisque je m'aperçois que j'ai fait les modifications dans RGB 03. Alors, ce n'est pas grave. J'ai la RGB 04 qui devrait être RGB 03 et la 03 qui doit être 04. Donc, justement, on va voir comment est-ce qu'on peut changer les noms. J'enregistre. J'enregistre. Ma RGB 04. Je vais faire un clic droit renommer. On va l'appeler donc 04 B. Ma 03, maintenant, je peux la renommer en 04. Et ma 04 B, je vais à nouveau la renommer en 03. Ce qui fait que maintenant, lorsque je double-clique, j'ai bien ma 03 avec les numéros de département et le salaire annuel moyen. Et ma 04 est une version améliorée où j'ai le numéro de département, le nom du département et le salaire annuel moyen hors direction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne.